Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au sommaire, le président de la République a présidé hier une réunion consacrée au préparatif du forum international des pays exportateurs de gaz. Il est prévu fin février à Alger. La Turquie appuie les efforts de l'Algérie à l'ONU pour arrêter l'agression sioniste contre les razaouis. Le président de la commission des affaires étrangères de Turquie a été reçu hier à la présidence de la République. A la fin, la menace d'une invasion terrestre persiste. Le Qatar appelle la communauté internationale à amener l'antité sioniste à abandonner ce projet macabre. Le chef de la diplomatie algérienne toujours à Addis Abeba, en marge de la 44e session du Conseil de l'Union africaine, le docteur Amin Mestar, secrétaire général de la ZAL, a été élu membre du Conseil spatial africain. L'Algérie réaffirme sa disponibilité à partager son expérience en termes de lutte contre le terrorisme. Amar Benjama l'a réitérée lors de la réunion du Conseil de sécurité à l'ONU. Et puis sport football, le CRB affronte le Ehli ce soir au stade du 5 juillet, un match de mise à jour de la Champions League africaine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le Président de la République, Al-Imadji Tebboune, a présidé hier une réunion sur les préparatifs du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, qui se tiendra, je vous le rappelle, le 29 février à Alger. Il indique un communiqué de la Présidence de la République, le Forum international des pays exportateurs de gaz. On y reviendra un peu plus tard dans ce journal. Le Président de la Commission des affaires étrangères de Turquie a été reçu hier par le Président de la République. Au sortir de l'audience, Fouat Oktay est revenu sur les principaux sujets évoqués. Avec Abdelmajid Tebboune, à commencer par les échanges économiques et commerciaux entre l'Algérie et la Turquie. Il devrait passer de 6 à 10 millions de dollars. Nous avons eu un échange fructueux avec le Président Abdelmajid Tebboune. Nous sommes ici dans le cadre de la Commission des affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale turque et nous avons transmis des salutations du Président de la République, Erdogan, à son frère et nous avons abordé des dossiers d'intérêt commun. Des accords ont été signés lors des différentes visites d'État et dans la perspective de concrétiser ces accords, nous sommes parvenus à impliquer les opérateurs économiques et sociétés civiles des deux pays. Au volet économique, notre partenariat est fort, une réalité confirmée par un volume d'investissement et 6 milliards de dollars alors que le chiffre des échanges commerciaux est aussi de 6 milliards de dollars avec la perspective d'atteindre prochainement les 10 milliards de dollars dans différents domaines. Concernant Raza, le Président de la Commission des affaires étrangères de Turquie a affirmé que son pays appuyait les efforts de l'Algérie lors de son mandat actuel de membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour permettre ou pour mettre un terme à la guerre contre les razaouis. Concernant Raza, notre cause commune, nous avons évoqué les moyens d'établir un cessez-le-feu. J'ai transmis les messages de notre Président au Président Thiboune et j'ai reçu en retour des messages à remettre concernant ce sujet. Nous soutenons les efforts de l'Algérie en sa qualité de membre non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons un objectif commun, notamment de mettre fin au massacre, de garantir l'acheminement des aides humanitaires à Raza et l'application immédiate des décisions de la CIJ et la condamnation des criminels de guerre à leur tête Netanyahou. Aussi parvenir à une solution pacifique au conflit garantissant la reconnaissance de l'état de Palestine libre et indépendant avec sa capitale, Al-Qut. Plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyr dans 10 nouveaux massacres commis par l'entité sioniste à Raza durant ces dernières 24 heures. La ville de Rafah est toujours sous la menace d'une invasion terrestre imminente. Rafah ou des milliers de réfugiés s'entassent dans des camps et vivent dans des conditions jugées inhumaines. Un point de situation avec Moustapha Ibrahim, écrivain palestinien basé à Rafah qui nous a été d'ailleurs très difficile de contacter. Israël menace d'une invasion de la ville de Rafah, ce qui crée une panique parmi les Palestiniens dans cette ville où la densité est très importante. Les opérations militaires sionistes sont toujours en cours. Dans la nuit d'hier, il y a eu un raid contre deux habitations au camp de réfugiés Chahoura et des attaques dans le village Al-Nars à l'est de Rafah faisant une dizaine de martyrs. Des attaques quotidiennes qui s'ajoutent à une situation humaine catastrophique marquée par la pénurie des denrées alimentaires comme la semoule, le pain, les féculents. La survie des habitants et les milliers de réfugiés présents dans la ville est menacée par la famine, la malnutrition et les épidémies. Moustapha Ibrahim contacté par Karima Hasnaoui. Le Qatar, par le biais de sa représentante permanente à l'ONU, appelle la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires afin d'amener l'entité sioniste à renoncer à l'invasion terrestre qu'elle s'apprête à mener à la faq craignant un véritable drame humanitaire. A l'unanimité, l'Union africaine a renvoyé une délégation sioniste à la table des discussions préparatoires du sommet qui s'ouvre demain, rapporte la chaîne Qatari El Jazeera. La délégation sioniste voulait y participer afin de justifier le génocide et les massacres à grande échelle que l'entité sioniste continue de perpétrer impunément contre les populations civiles palestiniennes, notamment à Rasa. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a tenu hier une réunion consacrée à la menace terroriste contre la paix et la sécurité internationale, bien qu'affaiblie, Daesh conserve une force de nuisance qui exige des efforts multilatéraux décisifs selon le Bureau de lutte contre le terrorisme. Face à cette menace, l'Algérie, forte de son expérience dans le domaine, a présenté un certain nombre de solutions. Hamar Benjama, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU. Permettez-moi de mettre en exergue certains éléments qui nous semblent de grand intérêt dans la lutte contre le terrorisme. Tout d'abord, nous devons adopter une approche collective sous la houlette des Nations Unies en tant que coordonnateurs pour nos efforts de lutte contre le terrorisme. Il est indispensable que les processus d'élaboration des listes soient plus transparents pour qu'un examen objectif de preuves soumis par les États membres soit assuré. Deuxièmement, il convient de s'attaquer aux causes profondes, y compris l'absence de développement, la pauvreté, les conflits régionaux non résolus, qui continuent à être un terreau fertile pour le terrorisme. Les règlements politiques, en parallèle à des investissements consentis dans l'éducation, l'emploi et la bonne gouvernance, jouent des rôles essentiels. Troisièmement, l'exploitation des terroristes, des technologies émergentes de communication. Pour la communication, le recrutement et le financement est très préoccupante. Les liens avec le crime organisé nécessitent, là aussi, des réponses coordonnées. L'Algérie considère que la force militaire ne suffit pas pour vaincre le terrorisme et appelle à la mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. Hamar Benjama, représentant permanent auprès de l'ONU. En tant que président actuel du Comité contre le terrorisme, l'Algérie continue à s'appuyer sur les bases et les succès des mandats précédents, y compris les projets de principe directeur sur les technologies de l'information et les paiements numériques. D'autre part, nous faisons les champions d'action ciblant toutes sources de financement, y compris des rançons, et les liens entre terrorisme et crimes transnationales organisés, en particulier le trafic de stupéfiants. Et enfin, nous comptons soutenir activement le renforcement des capacités en matière de lutte contre le terrorisme pour les pays vulnérables, et nous poursuivrons nos efforts en vue de mettre en œuvre la stratégie mondiale contre le terrorisme des Nations Unies. Toujours au cours de cette réunion, un rapport du secrétaire général de l'ONU sur la menace que représente Dahach pour la paix et la sécurité internationale a été présenté. Le rapport de 19 pages a fait état de l'évolution de la menace terroriste par région. Le Maroc, par exemple, connaît une résurgence du phénomène des acteurs isolés, indique donc ce rapport. A propos de terrorisme, le conseil de la Ligue arabe a appelé les États membres à former une liste de 60 organisations et groupes sionistes terroristes associés aux colonisateurs israéliens responsables de la profanation de la mosquée l'Aqsa, en prélude à des poursuites judiciaires prochaines. Le chef de la diplomatie poursuit sa participation aux travaux de la 44e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. En attendant le sommet qui s'ouvre demain, Ahmed Attaf a évoqué dans son allocution les élections des hauts responsables de la commission de l'Union africaine et a insisté sur l'importance pour le continent africain d'un processus sélectif et compétitif d'envergure qui favoriserait les compétences africaines. L'Algérie a été élue hier soir membre du conseil spatial africain pour un mandat de 4 ans et ce lors des travaux du deuxième et dernier jour de cette 44e session ordinaire du conseil de l'UA. Le candidat de l'Algérie, le docteur Amin Mestar, secrétaire général de l'Azal, l'agence spatiale algérienne, a gagné la confiance de la majorité des pays participants au vote, ce qui témoigne de leur reconnaissance envers les efforts et l'engagement renouvelé de l'État algérien sous la direction du président de la République, Al-Majid Teboune, à contribuer efficacement au renforcement des capacités et au transfert des connaissances scientifiques et technologiques en Afrique. L'Algérie consacrera son mandat au conseil spatial africain pour mettre à profit ses expériences et son expertise en la matière au service des objectifs de développement socio-économique du continent. On retourne donc au gaz. Les plus grands producteurs de gaz dans le monde ont rendez-vous fin février à Alger. Selon une étude du Forum des pays exportateurs de gaz, le gaz naturel devrait dépasser le quart de l'énergie consommée dans le monde en 2050. L'Algérie doit absolument augmenter sa production pour profiter de cette tendance haussière. Le poids du Forum des pays producteurs et exportateurs de gaz se mesure déjà, il faut le dire, au potentiel gazier que recèlent ces pays membres. 70% des réserves mondiales en gaz nous apprend Abdelmajid Attar, consultant spécialiste en énergie et ancien ministre de l'énergie. Ces pays contrôlent 70% des réserves mondiales en gaz, c'est-à-dire 144 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ils produisent actuellement environ 1 650 milliards de mètres cubes de gaz par an. Environ 45 à 50% sont exportés. Le reste est consommé localement. En termes de progression de la demande mondiale en gaz, quelles sont les tendances pour les années à venir ? Francis Perrin, spécialiste international des problématiques énergétiques. Si l'on en croit l'Agence Intensale de l'énergie, la consommation gazière mondiale devrait plafonner un peu avant 2030. Pour ce qui concerne le Forum des pays exportateurs de gaz, ils estiment que la consommation gazière mondiale pourrait augmenter d'environ 36% au cours des trois prochaines décennies. Et que la part du gaz dans la consommation mondiale d'énergie augmenterait, passant d'environ 23% aujourd'hui à 26% vers 2050. Le gaz algérien en tout cas contribue à la diversification des approvisionnements gaziers européens et ce, en raison du facteur démographique, l'urbanisation, la croissance de l'économie mondiale, mais aussi en tant qu'énergie de transition. Justement, le gaz naturel accompagne la transition énergétique. L'Algérie, premier exportateur de gaz en Afrique, prévoit également de produire et d'exporter de l'hydrogène vert à l'horizon 2040. Mayalkens. Des pays exportateurs de gaz œuvrent à la préservation de cette ressource considérée comme un carburant nécessaire à la transition énergétique. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie. Nous, les pays exportateurs du gaz, nous défendons ce gaz qui est une énergie indispensable dans la transition énergétique, peu polluante, une énergie dont la maîtrise technologique évolue d'année en année qui a permis une exploitation saine dans les meilleures conditions de préservation de l'environnement. L'Algérie, premier exportateur de gaz en Afrique et septième au monde, est un partenaire incontournable pour l'Europe à travers l'Italie. Dans l'intervalle d'une année, l'Algérie a augmenté de 20% ses livraisons de gaz vers l'Italie. A peu près 25 milliards de mètres cubes et 30 milliards qui sont prévus pour 2024. Boudjma Hamada, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdes. Et bien sûr, l'intention de l'Italie est d'être également un pays de transit, donc qui va construire un hub pour ce gaz algérien qui va transiter vers d'autres pays européens. Produire de l'hydrogène destiné notamment à l'exportation fait aussi partie des perspectives algériennes à l'horizon 2040. À l'horizon 2040, l'Algérie prévoit de produire et d'exporter 30 à 40 TWh d'hydrogène gazeux et liquide avec un mix à la fois composé d'hydrogène bleu qui est produit à partir des hydrocarbures, à partir du gaz naturel, et l'hydrogène vert fabriqué par électrolyse grâce aux sources solaires dont disposent les pays qui sont assez importantes. C'est l'hydrogène renouvelable qui sera envoyé à l'Europe avec comporéoxyde, donc couvrir 10% de la demande du vieux continent d'ici 2040. La ressource gazière a encore de beaux jours devant elle. Elle demeure incontournable dans la transition énergétique. Côté météo à présent, le week-end s'annonce plus vieux sur le centre et l'est du pays. Le centre est sous vigilance orange jusqu'à demain soir. Vous en saurez davantage dans le bulletin météo qui suivra ce journal. Pour des produits agricoles de meilleure qualité et des process plus respectueux de la nature, les producteurs de Rataïa ont été conviés à prendre part à un atelier organisé par le CREAD. S'ils prennent en compte les recommandations enseignées, ils pourraient obtenir des certifications internationales. Véritable atout pour l'exportation. Mahfoud Kalkar. Professionnels et agriculteurs ont eu la chance d'apprendre sur la certification de leurs produits. Écoutons le chercheur Ahmed Benmihoub. La certification Global Gap, c'est d'être les bonnes pratiques agricoles. Nous, à travers ces ateliers, on vise à faire rencontrer les opérateurs économiques, les acteurs de développement avec des organismes comme celui des organismes de certification qui peuvent accompagner le développement des filières agricoles. Des normes à respecter pour exporter hors hydrocarbures. Aïssa Zermati, expert en stratégie. Les produits doivent répondre aux normes de qualité et pour avoir les normes de qualité, il y a tout un travail qui doit se faire en amont qui est les bonnes pratiques agricoles. C'est ce qu'on s'attelle à introduire au niveau des mœurs, au niveau des habitudes de nos agriculteurs, de façon à ce qu'on arrive à avoir un produit sain, loyal et marchand et qui pourrait être exporté dans la grande distribution. Une start-up engagée donne la certification. Khaled Aïssaoui, ingénieur en agronomie. Il y a des réglementations, il y a des normes qui sont élaborées pour protéger la biodiversité, l'environnement et le bien-être social des ouvriers agricoles. Notre start-up CertiField spécialise dans la certification pour démontrer l'impact de la certification des fruits et légumes frais destinés à l'export comme valeur ajoutée au marché hors hydrocarbures. Plusieurs sujets liés à la promotion d'exports hors hydrocarbures lors de cet atelier, à savoir la transformation et la formation. De Redem, Afoud Kirker pour Al-Gishan 3. On reste avec l'actualité dans nos régions. À la veille du mois de Ramadan, les habitants du bidonville de Benkhlil dans la bidaïe de Blida ont été relogés dans des logements neufs après plus de 30 ans d'attente. Ils étaient évidemment soulagés. Ils témoignent dans ce reportage de notre correspondant à Blida, Reda Boutazet. C'est avec ces youvous et dans cette joie que plus de 90 familles de la commune de Benkhlil ont été relogées dans des appartements neufs après avoir vécu plus de trois décennies dans des habitations précaires réparties sur plusieurs sites de cette commune. Une première opération du genre à Benkhlil qui a fermé ainsi le dossier des habitations précaires définitivement, en attendant une opération similaire qui aura lieu dans les communes de Benitamou et de Ouad al-Alaïg. Le chef d'arrêt de Ouad al-Alaïg, Mohamed Radouan Khoury. Cette opération vise à éradiquer 92 habitats précaires pour les remplacer par 92 nouveaux logements sociaux. Les bénéficiaires vont pouvoir tous rejoindre leurs nouveaux logements avant le mois de Ramadan. Cette opération va s'élargir pour toucher d'autres communes, celles de Benitamou et Ouad al-Alaïg. De Radio Bida, Reza Boutazet pour Algéchin 3. En bref, la Cour constitutionnelle sénégalaise a invalidé le report de la présidentielle du 25 février au 15 décembre. A l'origine d'une des pires crises que traverse le pays depuis plusieurs années, la Cour a déclaré, contraire à la Constitution, la loi adoptée le 5 février par l'Assemblée nationale repoussant l'élection de 6 mois et maintenant, de facto, le président Macky Sall a son poste. Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien ont signé aujourd'hui un accord de sécurité entre les deux pays pour garantir un soutien militaire durable à l'Ukraine. On retourne au sport. Erdogan Bendeli, bonjour. Bonjour CR. Alors d'abord ce match de Champions League africaine qui opposera ce soir le CRB au Ehli du Caire. Et ce sera à partir de 20h que le seul représentant algérien en Ligue des Champions d'Afrique, le Chebeb de Belouisdède, recevra El Ehli du Caire au stade du Saint-Juillé pour le compte de la mise à jour de la quatrième journée. Le CRB qui occupe la troisième place au classement avec quatre points a l'occasion de prendre la tête du groupe D et se rapprocher davantage d'une qualification en quart de finale. Et donc sur l'importance de cette rencontre, on écoute le gardien de but du Chebeb de Belouisdède, Alexis Gendouz. On prépare comme tous les matchs. Après c'est sûr que c'est un match différent en plus des Champions League. On sait que c'est important, il ne faut pas se rater. Tout le groupe est encore plus concentré. Tout le groupe travaille dur. Tout le monde se repose bien. Tout le monde se prépare correctement. Mais je pense qu'il n'y a pas de préparation vraiment différente à part beaucoup plus de concentration et on va dire beaucoup plus d'énergie à garder. Et au sifflé de cette rencontre, il y aura un trio rwandais dirigé par Samuel Owi-Kunda. Le match débutera à 20h précise et sera retransmis en direct sur la chaîne 3. En Ligue 1, on joue pour le compte de la 17e journée. Oui, une 17e journée qui avait déjà débuté hier avec une rencontre, le Mouloudi Adalbayet qui a battu l'entente de Sétif sur le score de 3 buts à 0. Et le Mouloudi Adalbayet qui pour le coup prend provisoirement la 8e place au classement avec 24 points en attendant la suite des rencontres de cette 17e journée qui se poursuivra aujourd'hui et qui se terminera demain. Aujourd'hui, il y aura USM Khanshla face à l'USM Algiers à 15h30. Le Paradeau Athletic Club affrontera la GS Kabylie à 15h30 également. L'Aïs Auchlef sera opposé à l'étoile de Ben Aknoun à 16h45. Demain, il y aura US Souf, US Biscay, GS Soura, Mouloudi Adoran et l'affiche Mouloudi Adalji CS. Constantine, et on va terminer si vous le permettez avec cette information qui concerne la natation et le championnat du monde de natation qui se déroule à Doha au Qatar avec nos deux nageuses et nageurs qui étaient en lice pour tenter une qualification. Eh bien, tous les deux ont été éliminés. Oussama Sahnoun qui a, lui, nagé dans le 50 mètre nage libre messieurs et qui a fait un chrono de 22 secondes, 76 centièmes, qui s'est classé 32e au classement général, donc pas qualifié, dans le 50 mètres papillon d'âme Amel Mellih, 31e au classement général avec 27 secondes et 34 centièmes. Les Oress racontées par un enfant de la région. Il s'agit de Rachid Hamatou, journaliste et écrivain, qui a tout simplement baptisé son ouvrage « Raconte-moi les Oress ». Soraya Roslène l'a rencontrée à Batna. Dans son ouvrage « Raconte-moi les Oress », Rachid Hamatou, photographe, journaliste et capteur d'images, nous invite à un voyage à travers la région qui englobe géographiquement Khanshlat, Bessa, Oml Bouakhi. Première escale, Batna, où nous irons à la découverte de l'Nada, ou Tahmamt, anciennement Al-Aqsal, connu pour être le village le plus propre. Rachid Hamatou. Tahmamt, du nom de Li Tahmamt, du nom romain Kazaï, selon des écrits qui existent, ce lieu recevait les légionnaires qui ont été en retraite à l'époque romaine et de naissance là-bas d'ici. Donc Tahmamt est un village dont les habitants sont majoritairement de la tribu des Hrakta, le fameux Aïssa-Germoni. C'est le prolongement jusqu'à Il-Baira. Il y a une forme de mélange des gens de différentes tribus, tribus dominantes et les Hrakta. Le Maïden est aussi connu pour son agriculture et son huile d'olive. L'ancien village n'a pas été démolé, il est gardé, les habitants l'ont voulu. Il y a des métiers qui ont été transmis. Le plus grand moulin d'huile de la région est ici à Il-Madar, Fatima. Les industriels, les oliverés à Il-Madar ont repris leurs droits. On parle maintenant par centaines voire milliers d'hectares d'olive. Autre escale qui mérite le détour, l'oasis Aïd Saada, racontée par Rachid Hamato, auteur et journaliste. Aïd Saada est une oasis de la montagne. C'est des gens qui font chaque année le même travail, qui vont au fond du lit du huile, qui ramènent la terre, qui l'installent, en banquette dans ce deuxième livre « Algérie, l'un des plus beaux pays au monde » que je parle de ça. « Raconte-moi, les Ores, une invitation à la découverte et à la mise en valeur de la destination algérie. » Et c'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Amine Seigni et Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Sédir Kétel à Technique, Nesrine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Algérie Chine 3. C'est Amine Mounir. C'est Amine Mounir. C'est Amine Mounir. C'est Amine Mounir. C'est Amine Mounir.